En vue de lutter contre la cherté de la vie, le gouvernement ivoirien a pris une importante décision. Une subvention de 120 milliards FCFA a été accordée par le gouvernement ivoirien sur la période de janvier à avril 2022, en vue de lutter contre la vie chère. Action contre la vie chère dans son discours sur l'état de la nation prononcé, le mardi 19 avril 2022, devant le Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro, le Président de la République, Alassane Ouattara, a relevé que l'État ivoirien a accordé une subvention de 120 milliards FCFA sur la période de janvier à avril 2022 en vue de lutter contre la cherté de la vie. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a relevé que l'État ivoirien a accordé une subvention de 120 milliards FCFA selon le Président de la République, la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a eu pour conséquence, une inflation généralisée. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique COVID-19, plus besoin de tests PCR pour entrer et sortir du pays pour trouver une solution pérenne à cette situation, le gouvernement travaille à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire, ainsi qu'au renforcement de la surveillance des prix sur les marchés. Plafonnement de prix des produits Le chef de l'État a rappelé que l'État ivoirien a pris une série de mesures dont le plafonnement sur une période de trois mois des prix de 21 produits de grande consommation. Il s'agit entre autres, de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée. Le plafonnement sur une période de trois mois des prix de 21 produits de grande consommation tout comme d'importants efforts ont été consentis par le gouvernement pour assurer une subvention partielle des prix des produits pétroliers, en vue de préserver le pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables.